Allez, on se retrouve tout de suite comme prévu pour cet extrait d'exercice BAC 2019 dans lequel on va parler du théorème du point fixe. Donc ça a un lien avec la limite d'une suite numérique, suite définie par une fonction associée, la fonction f. Et dans le contexte de cette partie A, de cet exo-BAC, on va à la fin de la partie A utiliser le théorème du point fixe ou l'unicité de la limite pour déterminer la limite de la suite un. OK ? Let's go ! Alors, je ne sais pas, je vais... Ouais, allez, on va essayer de traiter l'exercice rapidement, enfin la partie A rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder sur le détail. Tu as U0 qui vaut 3, tu as Un plus 1 qui vaut F de Un. Voilà. On te demande de calculer U1. Donc U1, c'est F de U0. Tu as des profs qui veulent vraiment que tu mettes les formules et je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux pour dire que c'est important de faire apparaître le détail de cette formule. Voilà. U1, c'est F de U0. F de X est défini ici. Donc 2 plus 3 U0 sur 4 plus U0. Tu le mets, tu l'écris. Après, tu fais le calcul. Alors U0, c'est 3. 3 fois 3, 9. 9 plus 2, 11. Et au dénominateur, 4 plus 3, 7. 11 septième. Voilà U1. Montrez que la fonction F est croissante sur l'intervalle 0,4. On te demande de travailler sur 0,4. Donc pour ça, on va aller dériver F. On va aller chercher F'. Alors tu as reconnu que F est de la forme U sur V. Pour dériver ça, je vais faire U'V moins UV' sur V². C'est une fonction homographique. Donc à la fin, je vais avoir une fonction du style constante au numérateur sur V². Donc déjà, le dénominateur, c'est 4 plus X². Voilà. Et au numérateur, U' c'est 3. Donc je te laisse le faire de ton côté. Comme ça, tu vérifies que tu as bien les mêmes choses que moi. U'V moins UV'. Alors U, c'est 2 plus 3X fois... Et la dérivée de 4 plus X, c'est 1. Donc moins 2 plus 3X fois 1. Les X vont sauter. C'est le principe des fonctions homographiques. Donc pas de surprise dans le fait d'avoir 3X moins 3X. À la fin, on récupère juste 10 sur 4 plus X². Voilà. 4 plus X² est strictement positif sur 0,4. On nous demande de travailler sur 0,4. Donc là, on ne se préoccupe pas de la valeur interdite qui est moins 4. On ne s'en occupe pas parce qu'on est limité à l'intervalle 0,4. C'est suffisant comme intervalle. Donc, 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 F' de X strictement positif sur 0,4. Donc F strictement croissante sur 0,4. Et en fait, dans le contexte de la maîtrise de la stratégie, tu sais, c'est un truc dont je te parle souvent, dont je te parle très souvent même, en fait, quand on fait des exercices comme ça, de maths, de physique chimie. Et bien là, typiquement, maîtrise de la stratégie, en fait, quand tu as une fonction définie, une fonction qui définit une suite, et que dans la suite de l'exercice, on va avoir une démonstration par occurrence d'une inégalité, en général, on va utiliser justement le fait que la fonction est croissante pour le passage de l'hérédité. C'est vraiment typiquement le genre de question auxquelles on s'attend et pour lesquelles on n'est absolument pas surpris. Donc, on va faire ça. Je vais écrire un peu, mais sans pour autant faire une rédaction de malade, parce que je t'ai déjà fait des vidéos sur la démonstration par occurrence. Donc, si tu as besoin de t'entraîner spécifiquement sur la démonstration par occurrence, essaye de retrouver les vidéos dans la playlist où je te fais des démos par occurrence. J'ai aussi une vidéo qui est dans mes vidéos exclusives sur mon site. Je pense dans mes vidéos synthèses. Oui, je l'ai rangée dans mes vidéos synthèses de Spemat Terminal. Et en fait, c'est une vidéo où je fais, je crois, la résolution de 13 ou 14, enfin, une quinzaine de démos par occurrence. Donc, c'est un entraînement plus intensif. Elles sont toutes corrigées dans le détail avec la bonne rédaction. Ça, c'est sur mon site. Tu peux aller voir, lien en descriptif. Et du coup, tu auras un meilleur entraînement encore, si tu en as besoin. Donc, soit PN, la propriété, UN plus 1 inférieur à UN, le tout compris entre 1 et 3. Bon, en gros, démontrer que UN plus 1 est inférieur à UN, ça revient à démontrer que la suite est décroissante. On est d'accord ? Et démontrer que tout le monde est compris entre 1 et 3, ça revient à démontrer que la suite est bornée. On aurait pu aussi te poser la question littéralement, démontrer que la suite est décroissante et bornée entre 1 et 3. Ce qui se traduirait littéralement, mathématiquement, par ça. Voilà. Donc, démontrons par écurrence que PN est vrai, quel que soit N antinaturel. Premier point, initialisation. Hop. Donc, on démarre au rang N égale 0. Au rang N égale 0, j'ai U1 qui est inférieur à U0, parce que U1, c'était 11 septième. Je vais l'écrire. Je vais essayer d'écrire un petit peu mieux. U1 égale 11 septième. U0 égale 3. Donc, 11 septième. Après, tu vas chercher la valeur. 11 divisé par 7, on est à 1,6 environ, 1,57 environ. Donc, on a bien U1 plus petit que U0, les deux compris entre 1 et 3. Donc, P0 est vrai, la propriété est initialisée au rang N égale 0. Ok, je n'écris pas, mais voilà, c'est ça le truc. Hérédité. Donc, hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel K tel que... Je n'écris pas non plus. Je te redis la phrase à l'oral pour que tu l'entendes bien, pour ne pas qu'on me dise ensuite, tu n'as pas été précis. Supposons qu'il existe un entier naturel K fixé, si tu veux rajouter fixé, un entier naturel K fixé tel que PK soit vrai. C'est bon ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai UK plus 1, plus petit que UK, et tout le monde est compris entre 1 et 3. Comme d'habitude, quand je te parle de démonstration par écurrence, je te dis de bien mettre en évidence, en bas de la page, ce que tu veux démontrer. Pourquoi en bas de la page ? Pour bien qu'on soit d'accord, toi et moi, que c'est un résultat. Parce qu'il y a des élèves qui partent du résultat à démontrer pour aller au résultat à démontrer. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, fais attention à ça. Le résultat à démontrer, mets-le en bas de page. Comme ça, tu identifies bien que c'est un résultat et que tu ne dois surtout pas partir de là. Peut-être que toi, ça te paraît bête et qu'il n'y a pas besoin de la pression, mais je te garantis que c'est le genre d'erreur qu'on voit sur les copies. Vraiment, réellement. J'accompagne suffisamment d'élèves pour te dire que c'est le genre d'erreur qu'on voit sur les copies. Et on perd des points bêtement avec ça. Donc, attention. C'est notre résultat. Je le mets en bas de page. Comment je passe de UK plus 1 à UK plus 2 ? Comment je passe de UK à UK plus 1 ? Réponse, réponse, réponse. Mon passage, il s'effectue par la fonction f qui est strictement croissante sur l'intervalle 0,4 et on l'a démontré. L'intérêt de préciser que la fonction f est strictement croissante, c'est que tu vas conserver tes comparateurs et on va se retrouver avec f de 1, f de 3 et f de UK plus 1 et f de UK. Voilà, f de UK plus 1 qui est en fait UK plus 2, f de UK qui est en fait UK plus 1, f de 3 qui est 11 septième, on l'avait calculé au début, f de 1, je crois que ça fait 1, 2 plus 3 fois 1, donc 5 et 4 plus 5, ça fait 5 sur 5. 5 sur 5, reçu. Donc ça fait 1. Voilà, et 11 septième, vu que c'est égal à environ 1,57, c'est inférieur à 3, donc on a bien démontré ce qu'il fallait démontrer. Je ne te fais pas le reste du blabla, la propriété est vraie et donc on va exploiter la propriété pour montrer que la suite est convergente et ensuite aller montrer cette égalité. Question 4A, 4B, on y arrive sur le théorème du point fixe, on y arrive sur le thème de cette vidéo, le cœur de cette vidéo, nous y sommes. Donc question 4A, d'après, 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 question 3, UN plus 1 inférieur à UN, le tout compris entre 1 et 3, donc UN est décroissante, est minorée, je n'ai même pas besoin d'utiliser, d'exploiter le fait qu'elle soit bornée, elle est décroissante et minorée par 1, donc elle converge, elle converge vers un réel L, ok ? Attention, elle converge pas vers 1, tu le sais pas encore, et peut-être d'ailleurs ça sera pas 1, je ne sais pas, elle converge vers un réel L, elle converge pas vers son minorant, parce que quand on a UN plus grand que 1, on a aussi par extension UN plus grand que 1 demi, on est d'accord ? C'est pas parce que t'as un minorant que tu peux dire, ah bah le minorant c'est la limite, ça c'est aussi une confusion classique, mais tombe pas dans cette confusion, parce que ça revient à dire des choses en fait que t'as pas démontré, et qui sortent de nulle part, donc comme t'es en maths, on fait pas de la magie, on est pas en train d'utiliser le théorème de la baguette magique, vraiment, ne sort pas des trucs qui sortent de nulle part, la suite est minorée par 1, c'est une chose, donc elle converge vers un réel L, c'est une autre chose, par contre ce que tu peux dire, et là je suis d'accord avec toi, c'est que L, la limite elle-même est comprise entre 1 et 3, là d'accord, la limite est comprise entre 1 et 3, au même titre, au même titre que les termes de la suite, d'accord ? Donc ça c'était pour répondre à la question 4A, et on arrive à la question 4B, où je vais te proposer une rédaction, donc montrer la question 4B que la limite, elle, vérifie l'égalité, machin truc, on va dire pourquoi. Donc question 4B, c'est là qu'on va utiliser le fameux théorème du point fixe, moi j'appelle ça, enfin l'unicité de la limite quoi. Donc, limite de UN égale L, quand N tend vers plus l'infini, donc la limite de F de UN égale F de L, qu'est-ce que j'ai utilisé ici par rapport aux limites ? J'ai utilisé une composition, par composition, bien sûr quand N tend vers plus l'infini. F de UN, qu'est-ce que c'est F de UN ? F de UN, c'est UN plus 1, donc la limite quand N tend vers plus l'infini de UN plus 1, c'est égale à F de L. Or, t'as vu les mots de liaison ? Je t'en parle aussi ça dans des vidéos, et là je t'en parle en l'occurrence, pour moi les mots de liaison c'est très important, parce qu'ils permettent de structurer le raisonnement logique de ce que t'es en train d'écrire et de dire. Donc, donc, or, ça veut dire que là je passe sur un truc en parallèle, t'as vu, j'étais sur une lignée, donc, 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 or, j'ai un autre truc, et je vais les mettre en parallèle, avec une belle accolade. Or, qu'est-ce que je peux dire ? C'est quoi le truc que je mets en parallèle ? Ben, la limite de UN plus 1, la limite de UN plus 1, c'est L aussi. Puis quand tu dis que UN tend vers L, c'est tous les UN qui tendent vers L. UN plus 1 aussi, UN plus 2 aussi, tous les termes de la suite tendent vers L, y compris le terme de rang N plus 1. Donc la limite de UN plus 1, c'est L aussi. Donc, accolade, comme je t'ai dit, pour mettre en relation les éléments, donc, par unicité de la limite, c'est ça le théorème du point fixe. Le point fixe, en fait, ça fait référence, je te montre la vidéo que tu as certainement vue sur la construction graphique des termes d'une suite dans un graphique. Construction graphique dans un graphique, c'est fort. Point fixe, tu vois, le point fixe, c'est F de L égale L. Donc, d'après le théorème du point fixe, en fait, c'est quand tu vas trouver l'intersection de la courbe de la fonction associée à la suite avec la droite Y égale X. Bon, c'était pas la même suite, en l'occurrence, dans l'exercice que je t'avais montré précédemment. Mais, voilà, c'est pour ça qu'on dit le théorème du point fixe. Je dis, moi, par unicité de la limite. J'aime bien le dire comme ça aussi. Si une suite converge vers une limite L, alors cette limite est unique. Voilà, donc par unicité de la limite, si F, si Un plus 1 tend vers F de L et que Un plus 1 tend vers L, alors, F de L égale L, ou L égale F de L. Ce qui revient à dire, donc, F de L, c'est 2 plus 3 L sur 4 plus L. Voilà, L égale 2 plus 3 L sur 4 plus L. Et ça, c'était ce qu'il fallait démontrer, effectivement. On appelle L la limite, montrer l'égalité. J'ai pas mis la dernière question, je crois que je l'ai squeezée, il me semble. Mais, ouais, parce qu'il devait y avoir une question 4C, c'était calculer la limite de la suite Un, en fait. Donc, on va aller calculer la limite de la suite Un en résolvant cette équation. Voilà. Et on va résoudre l'équation en se souvenant que L est compris entre 1 et 3. D'accord ? Donc, let's go. L égale 2 plus 3 L sur 4 plus L. L fois 4 plus L égale 2 plus 3 L. Ça me fait 4 L plus L carré moins 2 moins 3 L égale 0. Hop, on va aligner les égalités. Ça aussi, ça fait partie de la présentation de tes copies. C'est important de le respecter. L carré plus L moins 2 égale 0. Équation du second degré qu'on va résoudre. Le discriminant delta B carré moins 4 AC. B carré, c'est 1 moins 4 fois moins 2 donc plus 8. Ça me fait 9. Positif. Deux solutions. Deux solutions. L1 moins B moins racine carré de 9 donc moins 3 sur 2 A donc sur 2 ce qui nous donne moins 4 sur 2 moins 2. Moins 4 sur 2 moins 2. Et L2 donc moins 2 ça n'appartient pas à l'intervalle 0 non pardon 1 3. Ok ? On a dit que la limite devait appartenir à l'intervalle 1 3. Et moins 2 n'appartient pas à l'intervalle évidemment 1 3 donc impossible. Et voilà comment on l'évacue au fur et à mesure directement on évacue les impossibilités. Et aussi en fait ce qui te permet de faire ça c'est de ne jamais avoir le nez dans le guidon tu vois d'avancer dans l'exercice sans te souvenir de ce qu'on avait dit aux étapes d'avant et c'est pour ça aussi qu'il faut toujours avoir du recul sur les choses que tu fais pour savoir en fait comment avancer dans la suite de l'exercice très très important. L2 moins 1 plus 3 sur 2 donc 3 moins 1 2 2 sur 2 1 voilà la limite 1 est bien dans l'intervalle donc on a vérifié on a retrouvé en fait que la limite vaut 1 la suite converge vers 1 voilà fin de cet exercice donc j'espère que ça t'a plu pour cette histoire de théorème du point fixe ou l'unicité de la limite j'ai essayé de te démontrer ça proprement de te donner une belle rédaction tu peux la prendre en exemple si tu veux c'était la rédaction qui était ici voilà si tu veux avoir quelque chose au moment du contrôle qui soit propre et structuré tu peux très bien réécrire ça il n'y a aucun problème mise à part ça mise à part ça ce que je voulais te dire attends 2 secondes je voulais te dire que je vais sûrement te faire la résolution de la deuxième partie là qui correspond en fait à la partie B de tout l'exercice bac en fait dont je parle sur ces vidéos on avait fait dans la partie 1 enfin dans la partie B question 1 on avait fait le tracé graphique et puis ce que je vais essayer de faire c'est de faire les questions de A B et 3 qui sont assez intéressantes je pense donc voilà je vais mettre la vignette en fin de vidéo comme ça tu peux directement retrouver la bonne vidéo et puis poursuivre ton entraînement sur ce magnifique exercice si ça t'a plu tant mieux partage diffuse autour de toi abonne toi à cette chaîne je compte sur toi merci d'avance travaille bien motive toi bien à très bientôt ciao ciao